Bonjour et bienvenue sur Zen Zone TV, la chaîne télé santé fort, bien-être, mais surtout médecine douce sur laquelle vous êtes définitivement bien. C'est officiel, si la méditation, le massage aux pierres chaudes ou encore le massage sonore au bol tibétain, mais surtout le Reiki vous intéresse, ça tombe très bien, puisque aujourd'hui dans l'interview thérapeute, je reçois Carla Eveno, Carla maître enseignante Reiki installée à Saint-Cyr-en-Val, proche d'Orléans dans le 45, et cela depuis 2010. Bonjour Carla. Bonjour. Carla Eveno, vous êtes née au Pérou, vous découvrez le Reiki à l'occasion d'un salon bien-être, un salon médecine douce, que s'est-il passé ? Oui, en effet, je suis née à Lima, au Pérou, et bon, en fait, c'est pour commencer à dire, quand j'étais toujours petite, j'avais des ressentiments d'énergie, je sentais qu'il y avait quelque chose, donc je jouais avec mes mains et je me disais toujours, mes mains font des choses, je ne sais pas, mais avec des mots d'un enfant, mais parce que je ne connaissais pas le mot après. Et dans un salon bien-être, un jour, dans une conférence, on parle de Reiki, un soin énergétique, et là, je commençais à comprendre ce que je voulais, en fait. Et c'est là que je me lance, je commence à prendre des cours, à me préparer, à pratiquer, et j'ai réveillé en moi ce côté gourmand d'apprendre ces soins de Reiki. Donc voilà, c'est comme ça que je commence. Alors, vous commencez justement, vous êtes séduite par cette discipline, vous vous formez jusque de devenir maître Reiki, c'est-à-dire le quatrième et plus haut degré de cette discipline. En quoi consiste le Reiki, comment cela se passe ? Il existe plusieurs lignées en Reiki. Oui, il existe plusieurs lignées, c'est-à-dire, bon, le Reiki, c'est une méthode de soins naturels. C'est comme toute discipline, toujours on est en évolution. Alors, ça fait qu'il y a plusieurs lignées parce que tout est en évolution. Après, il y a d'autres personnes qui vont ajouter, les choses qu'ils vont apprendre, découvrir, ajouter. Donc, c'est pour ça qu'après, il y a différents, mais toutes les lignées sont le même but. C'est en fait les soins naturels et le but, c'est l'énergie. Expliquez-nous, Carla, ce qu'est une lignée en Reiki. Alors, la lignée de Reiki, en fait, c'est un maître Reiki qui va faire son protocole et c'est lui qui va faire, voilà, c'est ça la lignée. Il y a, qu'il transmette de l'un à l'autre et qu'il suit cette lignée. Après, il y a parmi les élèves qui va créer ou ajouter, il va créer sa propre lignée. Et c'est pour ça qu'il y a différentes lignées, en fait. C'est un peu pyramidal, c'est un peu pyramidal, mais en quoi consiste le Reiki pour nos téléspectateurs? Alors, c'est une méthode de soins naturels et on ne peut pas dire, ce n'est pas que c'est magique, mystique, c'est plutôt holistique. C'est-à-dire qu'il va toucher toute la totalité de l'être vivant, ou c'est la matière que c'est le corps et l'esprit. Donc, l'énergie fait tout l'englobement de ça à dénouer des tensions qu'il y a sur nous. Donc, en fait, quand on va dénouer toutes les tensions, le stress, on est dans un bien-être qui, finalement, va stimuler le système immunitaire. Donc, ça veut dire que ce n'est pas seulement les gens qui sont malades pour venir chercher un soin de Reiki. Ça peut aussi anticiper, c'est préventif, en fait. D'accord. Donc, pour quelles problématiques, pour quelles raisons vient-on vous consulter, Carla et Jeuneau? Qu'est-ce que l'on peut traiter avec le Reiki? En fait, ça, c'est un soin qui convient à tous. Alors, donc, à tous, ça veut dire le bébé, personne âgée, convalescence, femme enceinte. Les femmes enceintes, si vivent mal la grossesse les premiers mois, quand il y a beaucoup de vomis, de noces, voilà. Ça, on peut se traiter. Ou simplement, quand on a beaucoup de stress, quand on est dans l'anxiété, ça peut aider à calmer, à enlever cet stress, en fait. Et ça fonctionne également à distance. Et ça fonctionne également à distance, pour tout, hein. Même si on ne se sent pas mal, simplement, c'est un cadeau à souffrir, en fait. Vraiment sentir ce bien-être, donc, pour anticiper, éviter, prévenir une maladie. D'accord. Et comment se déroule une séance de Reiki? Ça dure combien de temps? Alors, ça dure dans l'ensemble, une heure et quart, une heure et demie. Le soin, en fait, ça sera une heure. Et ça peut prendre plus de temps parce qu'il y a, avant la science, une petite discussion que se passe pour passer la couronne, voir le besoin de la personne. Et aussi, après la science, donc, c'est pas qu'on finit la science et la personne, oh bon, c'est bon, c'est fini, vous partez. Non. Donc, on reprend ses esprits, on discute encore. On prend quelques minutes pour échanger autour d'une tasse de thé, un verre d'eau, bref. Mais c'est important, ce dialogue, cette approche avec la personne. Donc, la personne est reçue dans un environnement calme, vraiment, vraiment agréable et que se sent vraiment bien à l'aise. Bien à l'aise, donc, on est que le consultant et moi, et on peut parler tranquillement, intimement. Et la personne, il va s'ouvrir d'elle-même. On prend donc son temps. Vous pratiquez le massage aux pierres chaudes et le massage sonore au bol tibétain. Dites-nous en plus, Carole. Exactement. Bon, le massage aux pierres chaudes, en fait, c'est un massage qu'on utilise des pierres volcaniques qui sont chauffées à 40 degrés. Vraiment, c'est un super massage. Ce n'est pas qu'un massage, c'est aussi, on peut dire, un soin énergétique. Il y a un échange entre la personne et les pierres chaudes, en fait. Les pierres chaudes, il va prendre toute cette énergie de fatigue sur la personne. Et les pierres, il va donner, en fait, un renouvellement énergétique. Et au sentir, au tact, sentir les pierres chaudes sur la peau qui glisse, c'est vraiment super agréable. Donc, on fait vraiment le vide. Ça dure une heure et demie. C'est vraiment complet. Et c'est comme une réconciliation entre la personne et son corps. Parce que là où il y a le massage, il y aura l'attention de la personne. Donc, on est dans les orteils. Par exemple, la personne, ah oui, mes orteils. Donc, c'est une réconnexion avec soi-même. Donc, on devient dans son état naturel, en fait. Et le massage sonore au vol tibétain ? Alors, le massage sonore au vol tibétain, c'est aussi un soin énergétique. C'est pour ça que je les ai choisis toujours, parce que c'est ce côté énergétique qui me parle beaucoup, que je le vibre beaucoup. Et c'est une libération, en fait. Le fait d'avoir un vol tibétain sur nous et sentir le son, le sentir vibrer à l'intérieur de nous, parce que nous, à l'intérieur, on est fait par des sons, des couleurs, des formes et des sensations. Donc, le vol qui sera sur nous et on sent cette vibration, ça fait une libération. Donc, ça va aider à libérer les tensions ou des choses qu'on garde et qu'on n'arrive pas à libérer. Donc, c'est une sorte de libération et en même temps, c'est un moment de bien-être aussi. Mais le massage sonore au vol tibétain, c'est un massage ou c'est plutôt un voyage sonore ? Comment faites-vous pour masser en même temps ? Alors, on l'appelle massage, parce que ce n'est pas un massage avec les mains. La personne est allongée sur la table de massage, habillée. Et en fait, on l'appelle massage parce que le vol, il est posé sur la personne. Et quand on le fait vibrer, c'est la vibration qui va faire un massage interne. Donc, c'est un massage vibratoire, en fait. Ce n'est pas un massage avec les mains, sinon vibratoire. Il y a une raison. Il faut le vivre vraiment pour l'expliquer. C'est comme dire à quelqu'un, le chocolat, il est très bon, on peut l'expliquer. Mais il faut le manger pour vraiment le sentir. C'est pareil avec le bol, il faut le vivre. Aussi, c'est vraiment des cas de se faire, des sciences, des bien-être. Il faut donc essayer pour savoir. On va parler un peu de formation, Carla Evino, si vous voulez bien vous dispenser maintenant à votre retour. Alors, peut-être une nouvelle lignée, je ne sais pas, des formations en Reiki et vous proposer des formations du premier au quatrième degré. Exactement. Donc, je propose l'initiation au Reiki, c'est-à-dire le Reiki au premier niveau, pour bien comprendre comment ça marche, comment ça marche. C'est pas seulement, comme je dis tout à l'heure, d'apprendre à faire un soin pour soi, pour les autres. Sinon, c'est aussi un développement personnel, parce qu'on comprend comment ça marche, comment on améliore notre quotidien, on améliore notre bien-être, on améliore notre santé. Donc, je donne des formations au premier degré, trois mois après, minimum, le douzième, et voilà, jusqu'à quatrième niveau, jusqu'à ce que les gens ont envie d'aller. Mais, pour ajouter, le premier niveau, c'est assez déjà complet, vraiment, on apprend à se faire du bien et faire du bien aux autres. C'est plutôt rapide comme formation, je crois que c'est une journée, non ? En fait, non, c'est une illusion, croire que c'est rapide. En fait, c'est vrai que le premier niveau, ça donne dans deux jours, mais c'est pas là qu'on a tout appris, c'est dans la pratique. Et c'est pour ça que passer au douzième niveau, il faut un certain temps, et commencer le soin pour soi-même, pour bien le vivre, comprendre. Donc, chacun va aller, évidemment, à son rythme. On n'a pas tous le même rythme, mais on ne peut pas dire que c'est rapide et on ne peut pas dire que c'est long. Ça dépend de chacun, c'est un cheminement personnel, en fait, de développement. Intégration, travail sur soi. Vous proposez également, Carla, des ateliers d'initiation à la méditation. Oui, et justement, la méditation, en fait, c'est pas seulement apprendre à s'asseoir et à rien faire, ou faire le vide et penser à rien. En fait, la méditation, c'est apprendre à apprécier des moments instants. Ces moments, c'est apprendre à s'asseoir sans culpabiliser, mais à se centrer sur soi, en fait. À se centrer. Donc, je propose des ateliers pour guider. Et ça dépend, parce qu'il y a la méditation, que ça peut aider dans le sens d'apprendre à lâcher prise ou comment améliorer sa santé physique. Voilà, je ne sais pas comment expliquer, mais... J'ai bien compris, Carla. Vous faites beaucoup de choses, Carla, puisque vous avez également une chaîne YouTube. Oui, justement, j'ai créé une chaîne YouTube pour pouvoir communiquer vraiment dans des petites vidéos, qui ne sont pas longues, mais bien résumées, et aller direct et expliquer, non? Le Reiki, voilà, c'est comme ça, ça sera ça. La méditation, voilà. Donc, ma chaîne YouTube, Carla Evenon, je vous invite à tous. Vous allez voir, c'est vraiment avec des fonds de musique agréablement, facile à le voir, à le regarder. Donc, c'est Carla Evenon, centre spirituel holistique, là, le long de la chaîne. Oui, exactement. Dernière chose, Carla, les fêtes approchent, les fêtes de fin d'année approchent. Pourquoi ne pas offrir une carte cadeau de 30 euros à ceux que vous aimez bien? Exactement. Je propose des cartes cadeaux à partir de 30 euros pour faire des découvertes. Des découvertes, par exemple, pour les vols tibétains, 30 euros, une demi-heure. Après, sinon, il y a aussi des cartes cadeaux pour la formation, pour les ateliers, ou pour les massages, que c'est aussi très, très bocadant. Offrir un massage aux pierres chaudes de 45 minutes pour une découverte au complet de une heure et demie. Voilà. Donc, si, si. Pas que pour Noël, pour les anniversaires, la fête de mer. Voilà. Mais profitons de Noël pour pouvoir essayer ces massages très, très intéressants. On leur a écrit également pour en savoir plus sur Carla Evnaud. Vous avez un site internet, centrespirituelholistique.com, tout attaché, tout en minuscule. Si vous avez aimé cette vidéo ou pas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et pour ne rien manquer des prochaines interviews thérapeutes, abonnez-vous à la chaîne Carla Evnaud. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ZZone TV. C'est moi, Michel. Merci beaucoup. J'ai passé un bon moment en discutant tous les deux. Merci, Carla. Merci. 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 Merci.